Il est important de lubrifier la fraiseuse chaque jour afin d'éviter l'usure de ses composants. Le fabricant fournit généralement un document qui comporte des précisions sur tous les points de lubrification et des recommandations sur la fréquence de lubrification. Des indicateurs du niveau d'huile, nommés « regard », permettent de vérifier visuellement la lubrification de certains composants. Dans le cas des glissières de la console, du chariot transversal et de la table, on trouve généralement une manette qui active une pompe permettant de faire circuler l'huile vers chacune d'elles. Pour le fourreau, mécanisme permettant à la broche de travailler en plongée comme une perceuse, un petit réceptacle assure la lubrification. Plusieurs parties de la fraiseuse nécessitent un graissage ou un huilage. Ceux-ci peuvent être effectués à l'aide d'une pompe de graissage ou d'huilage. Enlevez les résidus d'huile, les copeaux et les saletés sur la machine. Des copeaux logés entre les surfaces de travail peuvent réduire la précision, en plus de rayer la pièce et la table. Avant ou après chaque utilisation, nettoyez les rainures de la table ainsi que les accessoires de maintien de la pièce à usiner. Évitez de cogner la table avec la pièce, les outils ou les accessoires. Cela contribue à conserver la précision de la table ainsi que sa forme. Utilisez un chariot ou une table d'appoint si nécessaire pour y déposer les objets. Assurez-vous que les adaptateurs soient très propres et en bon état avant de les insérer dans la broche. Cela évite d'endommager le cône intérieur. Bien entretenir la fraiseuse est le meilleur moyen d'obtenir et de maintenir un travail de précision.